hello j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vais vous parler du peuple thème ils sont plus connus sur le nom de kotokoli les thèmes sont une population de l'afrique de l'ouest vivant principalement au centre du togo au nord du bénin au ghana et au burkina Faso le thème aussi appelé kotokoli est une langue gouroussi parlée au bénin au ghana et au togo les kotokolis sont concentrés dans les villes telles que sogodé baphilo on retrouve également les kotokolis au nord du bénin dans des villages tels que akarade aledjo et plein d'autres villages la communauté thème du centre du togo sogodé baphilo et fazayo est connue par l'administration sur le nom de kotokolis depuis la colonisation niveau croyance les kotokolis ont d'abord été exposés à la religion islamique lors de contacts avec les aoussa et les fulani dans les années 1700 au milieu des années 1800 le territoire de kotokolis avait été balayé par l'influence musulmane provoquant des guerres de religion dans la région aujourd'hui presque tous les kotokolis sont musulmans au fil du temps les kotokolis ont acquis la réputation de mener des activités commerciales vivres et peut-être sournoises les marchands locaux se sont énervés et ont commencé à les appeler kotokolis ce qui signifie ils donnent et reprennent au sens de la communauté certains préfèrent le nom kotokolis depuis que avec les progrès de l'islamisation thème a fini par prendre le sens péjoratif d'un fidèle à l'islam les kotokolis sont plus connus sous le nom de thème ou thème bas car il parle le thème une langue nigéro-congolaise voilà c'est la fin de cette petite vidéo je voulais absolument vous faire cette vidéo parler de ce peuple méconnu les kotokolis c'est un hommage à mes racines à mes origines un hommage à l'afrique parce que ma maman est kotokolis donc je suis également kotokolis j'espère que cette vidéo va vous plaire je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à liker commenter partager à vous abonner si ce n'est pas encore fait à très bientôt